Bonjour, je suis Renan Louvel, syndic de copropriété, je suis agent immobilier à Saint-Brieuc, je fais de la location, gestion, vente syndic. Et là, je suis présent au Moment Pro Habiter Mieux, organisé par l'ANA à Paris, ce 6 avril 2018, pour présenter un projet de rénovation énergétique qui a été une première en France. On a démarré l'opération il y a un an et les travaux vont démarrer ici. On a mis en place le financement et l'organisation pour l'obtention de subventions. C'est la raison pour laquelle on a été conviés par l'ANA pour présenter, témoigner en tant que syndic, effectivement, de cette opération. Alors, c'est une opération, effectivement, qui a été décidée après quelques années de fonds de gestation. Il y avait des travaux à exécuter pour une copropriété qui s'appelle la résidence Romain-Roland à Saint-Brieuc, qui est une jolie résidence qui date de 1980, qui est divisée en cinq petits bâtiments. La toiture était d'époque, avec une étanchéité qui commençait à poser vraiment des difficultés. Et donc là, il était temps d'intervenir. Et depuis plusieurs années, j'incitais les copropriétaires à agir. Je voulais absolument qu'ils profitent de cette intervention pour faire de l'isolation, effectivement en toiture et envisager éventuellement d'autres travaux à cette occasion. J'avais déjà travaillé avec Solia, l'opérateur pour l'ingénierie financière, sur une autre opération avec la ville de Saint-Brieuc. Et donc, ça s'était très bien passé. Un an avant, on avait mis ça en place. Et j'ai saisi l'opportunité de les convier, en fait, 15 jours avant la date de l'Assemblée générale. Et Solia est venue très gentiment. Ils sont venus assister à l'Assemblée générale, où on présentait la teneur des travaux, les résultats d'un audit thermique que l'on avait fait. Alors, cet audit thermique n'était pas obligatoire, puisqu'on n'était pas dans le cadre de l'obligation de la loi Grenelle de 2012, qui oblige les syndics à proposer de faire un ordre, à l'ordre du jour, de faire un audit thermique pour les chauffages collectifs. Or, là, on est sur des chauffages individuels au gaz. Donc, on a fait un audit thermique qui a été très intéressant, fait très sérieusement, de façon très complète, avec des ordres de grandeur de prix. Et c'est ce qui a permis, au fond, de révéler aux copropriétaires l'ampleur de ce qu'ils pourraient faire, comment améliorer leur résidence. Cette résidence était, au fond, une résidence aussi dite fragile. On entrait tout juste dans le nouveau dispositif proposé par l'ANA, copropriété fragile. Et certains copropriétaires, effectivement, avaient des difficultés un petit peu sur le paiement de leurs charges. Donc, ça a été vraiment une opportunité que j'ai saisie. J'étais assez volontaire, puisqu'on avait déjà opéré avec des prêts copropriétaires. Et donc, ça a très bien fonctionné entre la ville, Solia, parce que la ville, au départ, a proposé de prendre en charge le financement de l'ingénierie financière. Sans cela, en fait, les copropriétaires n'auraient pas été plus loin. Et une opération aussi complexe, demandant des subventions, des prêts. Seul un organisme comme Solia pouvait tout à fait opérer, proposer, en fin de compte, une aide technique, mais évidemment à rémunérer. Et là, la ville de Saint-Brieuc a été moteur pour le faire. Donc, on a lancé l'opération. Alors, cette copropriété, les travaux initiaux de toiture tournaient aux alentours de 220 000 euros. Mais effectivement, suite à l'audit thermique, il a été proposé de changer ces chaudières gaz classiques par des chaudières à condensation et donc modifications, puisqu'elles sont branchées sur une VMC gaz. Donc, le montant total de l'opération prévue à ce jour est de 422 000 euros pour à peu près 45 appartements et 4 commerces, dont 49 lots principaux. La part de subvention obtenue, elle est conséquente. Elle a obligé, évidemment, d'aller un peu plus loin dans les travaux, puisqu'il fallait atteindre le seuil de 35 % d'économie d'énergie pour être éligible à ces subventions. On obtient, selon les cas, avec des aides individuelles éventuelles, de 5 500 à 11 800 euros de travaux par appartement. Et la part des subventions varie de 38 à 55 % selon les difficultés personnelles. Donc, c'est quand même très conséquent. Malgré tout, effectivement, les copropriétaires passent pour le complément, le reste à charge des travaux par le prêt copropriété avec le crédit foncier, le prêt coprocent. Et ça marche très bien. On avait envisagé, à un moment donné, initialement, puisqu'on était typiquement dans ce genre de configuration, de faire un éco-prêt à taux zéro, copropriété. Et en fait, c'est tout à fait impossible à mettre en œuvre. C'est beaucoup trop compliqué. Donc, on a abandonné, même si on était assez volontariste, on a totalement abandonné l'idée de faire un éco-prêt à taux zéro pour cette copropriété. Donc, c'est une opération, un vrai partenariat qui fonctionne. Une opération très rapide, commando, sur un an. Les travaux démarrent, là, actuellement, la phase préparatoire est en cours et les travaux démarrent la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment, dans l'actualité, toute chaude. C'est un investissement extrêmement important pour un, vous avez raison, pour un syndic de copropriété. C'est ce qui fait que, malheureusement, certains syndics, ils vont un peu à reculons ou ne sont pas très moteurs, pas très volontaristes pour faire ça, parce qu'une opération commando comme celle-là, elle est très rythmée, avec des assemblées générales supplémentaires, un montage de dossiers très rapide. Et donc, il faut aller très, très vite et mettre une grosse pression sur le maître d'œuvre à choisir. Une fois qu'il est choisi sur la préparation du projet, l'avant-projet détaillé, puis l'appel d'offres, faire une assemblée générale extraordinaire. Et là, on fait, la semaine prochaine, une assemblée générale ordinaire, un an après. Le dossier est en place, les travaux sont lancés. Voilà, en tout cas, j'espère que mes confrères, à travers les formations que l'on propose à la FNIM, seront incités à aller sur des opérations comme celle-là, parce qu'au fond, ça permet d'être un peu plus professionnel, d'être conseil, d'avoir, je l'espère en tout cas, la confiance, et il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement, la confiance de nos clients copropriétaires, et au fond, d'obtenir, eh bien, effectivement, une stabilisation sur une grande part de travaux, de rassurer les copropriétaires, d'éviter aussi des augmentations d'assurance à cause de fuites en toiture, etc., etc. Bref, on profite pour faire quelque chose d'utile et d'efficace. Et là, FNIM, en tout cas, nous aide beaucoup à travers les formations proposées parmi les 450 qui sont au catalogue de la FNIM. Voilà.